Qu'est ce qu'on a du coup ? Alors on a un cras retrait encore pour l'imaginer On a un steamer O Alors ok, steamer O, ouais Avec 0% O L'Ekaflip qui lui est terre Alors attends, L'Ekaflip, L'Ekaflip Qui est terre en brousse, absolument L'Ekaflip qui est en brousse Donc un Eka-terre, un steam O et un Enerypsa qui est feu Oui c'est bon, et du côté d'Empereur qu'est ce qu'on a ? On a un Zobal élémentaire, un Zobal O du coup ? On a un Zobal O, Rapsyroglyphe, Masque-Fontmarin Le steam 0% O Contre un Zobal O C'est super Ça Et surtout que Enfin de tous les côtés, on a pas de rez O C'est d'un côté comme de l'autre Par contre le cras Le cras, je me demande un peu Il est haut non ? Je sais pas, il a l'air d'être haut à mon avis J'ai vu les résistances qu'il a Ça a l'air d'être du haut En tout cas, il y a du retrait PA On voit le cadre en terre qui a été sorti On a vu que ça a marché au premier match On le ressort On va voir quel est son élément En tout cas, le Samothès qui a PA ce cras Du coup, on imagine qu'il va pouvoir taper assez fort En plus de faire du retrait Oh, ça faut tirer éloigné, on a pas l'actualité Et le Zobal, il va mettre des Pontera C'est ça, le gros avantage du tir éloigné avec le Zobal C'est que la Pontera c'est en ligne de vue On va se faire plaisir On va pouvoir poser les ébènes Et empêcher de roxer comme on le souhaite On érode en plus avec le cras On a érode et l'écaflip On a commencé à taper C'est bien cras haut du coup On a ressorti avec un mode un petit peu différent Mais un cras haut Là, c'est d'un côté comme de l'autre On a aucune raison Au moins les deux sont égalité on va dire C'est au minimum il y a ça Mais ça va taper très fort On va avoir beaucoup de dégâts haut dans ce combat là Ouais ouais Bah tant bien hein Le steam haut on le voit pas souvent On va voir si c'est efficace Il y a des nerfs qui restent loin Ouais C'est pas un gros rush pour l'instant Qui va être opéré On va attendre que la floreuse soit up pour ça Ouais on a pas boosté les PM2 de son éca Ouais c'est vrai aussi Il y a eu le ralliement qui a été claqué Du coup ralliement utilisé dès le tour 1 Alors pour quoi faire du coup Pour le rapprocher un peu plus semble-t-il Mais... Ouais de toute façon le ralliement pour l'instant Je pense qu'il aura pas trop d'impact En tout cas il pourra le ressortir quand il le faudra Et on a le Zobel qui va booster les dégâts distance du coup de toute son équipe Les Panteras qui commencent à tomber sur l'Ekaflip On commence à taper un petit peu sur l'érosion de loin On prend de l'avance Ça tape sur l'érosion Absolument l'érosion qui n'avait pas été debuff On peut se dire que c'est que 10% mais ça peut jouer Ouais tout à fait C'est sûr qu'à ce niveau là au tout début sur une map comme ça C'est sûr que ça joue Les Panteras qui vont faire très très mal aux dégâts d'émotion Ça c'est sûr et certain On va voir l'impact évidemment Ça sera aussi au fur et à mesure du match Mais là il y a un gros problème pour Emotion C'est comment avancer Comment on va se faire pylonner d'aussi loin Sachant qu'on a aucune esquive et ça recule Alors est-ce que ça va défiler de jouer tac-tirel et une coop ? Bah en tout cas pour l'instant il commence à monter une foreuse Dans ce cas pourquoi rester aussi loin Sachant qu'ils vont juste se prendre des dégâts Est-ce qu'ils vont attendre que ça avance un peu plus ? Ouais peut-être attendre la fin des pre-tech Qu'ils puissent mettre des dégâts effectifs Mais c'est un petit peu risqué C'est vrai que là on n'avance même pas de plusieurs cases On recule vraiment quoi Pourquoi pas ? On va voir peut-être qu'ils ont une strat en tête Le boost puissance qui veut dire beaucoup je pense C'est nous on n'avance pas Ok donc on joue pas tac-tis Ça va aller poser l'érosion directement Du coup on va choper le zobal Et les dégâts qui sont bien C'est un rang En même temps il y a 19% haut Bon voilà Après il y a quand même Même si il y a 10% haut sur le steam Il y a au moins la ceinture servitude Ouais et puis ce qui est très bien aussi C'est l'initiative parce que l'Osamodas joue avant le steamer Du coup le steamer va pouvoir éroder Et son équipe va pouvoir en profiter Tous leurs sous Du coup c'est plutôt pas mal C'est la cible qui joue en leur faveur Le crag il s'en... Oh les dégâts Oh ça tape extrêmement fort Oh la 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 flèche assaillante c'est énorme Ah mon dieu le corps il va se finir On avait prévu un combat rapide déjà Mais je ne pretendais pas à ça 900 à la plèche Ouais c'est quand même Ça fait beaucoup On a 0% du côté du steamer Imagine la suite des cas Ouais c'est sûr Ouais sachant qu'il y avait déjà eu un crao en plus de sortie C'était un petit peu osé devenir avec 0% O Mais euh... Mais pourquoi pas Bah ouais bah c'est vrai qu'après Ils ont dû s'attendre à un Zobal et un Crad d'autres éléments Je pense qu'on regarde les résistances feu Qu'on voit qu'ils ont maximisé cette race là Les résistances feu R On... Ils s'attendent vraiment pas à un perso O Ça c'est sûr Ouais ouais Ça a même sorti le forge de lave sur les keflips Ouais et là tu vois au final On a l'Enerypsa qui passe tout son tour à avancer son Ekaflip Alors que l'Eka avait lui-même reculé On a un peu potentiellement perdu euh... Bah perdu des K sur les K l'avancé Parce que là euh... Quand on voit les dégâts que prend le steamer On souhaite y retourner On se fait éloigner en plus via la distance On passe les bains sur l'Ekaflip Euh... Sur le... Sur le steamer pardon Non ? Moi ce qui me fait... Ce qui me fait vraiment peur c'est que C'était l'Enerypsa Il reste extrêmement loin pour l'instant Euh... Son steamer est à 3700HP Donc certes il l'a pas pris beaucoup d'efforts D'érosion il me semble Mais il en a pas pris du tout Mais il prend des dégâts absolument monstrueux Et ça pose l'érosion élémentaire Sur le Kra Euh... Le Kra Qui pourra visiblement pas être bougé Par l'osamothèse Parce qu'il est déjà relais Et donc le steamer Qui va pouvoir le défoncer Et revenir dans son camp derrière A moins évidemment Peut-être poser un tofu pour le bouger Ouais Peut-être poser un... Ouais un tofu pour le bouger Ou aller gêner ce steamer au contraire Ca pourrait... Pourquoi pas Ca pourrait après pas oublier qu'il est déjà en... Il est en état haut On va voir ce qu'il va faire En tout cas ça va sans doute poser dans votre piqûre Le corbeau Ca met l'ébène feu Ca met le mélanique La piqûre Et ça va aller gentiment taper ce steamer Après le steam Avec des servitudes Qui a quand même 47% de distance Ouais Et 37% si jamais ça vient corps à corps Ah le kill du chaton qui serait avantageux Je pense que c'est mieux pour le steam Ouais tout à fait Ouais on s'implique Ca pourrait lui permettre de se... De se gâcher un peu Ouais Ouais c'est sûr Côté steamer on a juste une... Un sonar à faire pour se dé-tagler Je sais même pas si on perd des P au dé-tag Non je pensais pas Après Il y a... Le placement de nosa moda C'est assez intéressant Parce qu'il bloque les lignes de vue Parce que du coup le steamer Il faut absolument qu'il vienne ici Ouais ou faire le tour par là Ouais mais... En tout cas ouais Il met les lignes de vue d'ici Donc là Donc il va pouvoir mettre Le petit sonar Oh le sonar Ok ouais Ca tape extrêmement fort Le nautil qui ne retire pas de PM Ca tape très très fort Ce steamer Oh là on exploite bien les... Le manque de résistance des adversaires Totalement Ah par contre le kraa va pouvoir taper aussi Donc euh... Attention on se place Le chalutier qui en fin de tour Qui va venir tacler ce kraa Il a reculé Ah c'est super bien joué Ouais et on va pouvoir reculer encore un peu Ah il a pas eu le temps de bouger avant Dommage A mon avis il voulait prendre les shields battus C'est pas forcément idiot Le kraa qui s'est un peu bloqué Donc il joue pas la flèche de repli Non Ca va être le dé-tag le... Qu'est-ce qu'on va faire du coup Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? On pose l'ébène sur l'Ekaflip du coup ? Ouais donc peut-être un changement de focus Ouais Bah il n'y a pas d'érosion pour l'instant de posée Donc on peut se le permettre Ouais Parage on prend la zone Aïe 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 Ca tape très fort Ca va mettre des dégâts sur les deux là Ah oui Ce... Et le retrait en plus Il passe pas très bien le retrait mine de rien Somme un moins 1 sur deux faux Aïe ah 5 HP ca met l'ébène feu Ah ça c'est dommage Au moins ça me faisait Au moins il n'y aura plus de dragonnets sur la map Plus de dragonnets piqûre C'est déjà pas mal Bon du coup On est sûr qu'il tombe Alors attention parce que... Ah non il perd la piqûre Donc c'est bon même si il y a des shields Ca souvera pas grand chose Ouais Le crack, il y a 2500 points de gis Est-ce que c'est pas le moment d'aller mettre un plastron Il y a l'osamodez qui sera aussi dans la zone Oui c'est ça en plus Ouais on peut faire des ponteras comme on le souhaite Le ponteras et mettre le plastron Derrière c'est pas mal Ouais je pense que là c'est presque Obligatoire, on peut même mettre Torteau peut-être La torteau qui serait peut-être Un peu trop, je sais pas Ça pourrait être fait honnêtement Si ça veut jouer safe c'est ce qui va être fait Ouais c'est ça Ouais c'est qu'il a pas vraiment autre chose à faire On a placé la ponteras Soit on peut vraiment jouer full safe J'ai fait naissance Bon dieu Ça tape extrêmement fort Après elle a l'écaque, il a peut-être voir replacer l'érosion Et Là c'est free On peut taper comme on le souhaite Il nous reste 3 PA Est-ce qu'on fera un contre-coup Ou on est assez safe Je pense qu'il n'y a pas En la personne ça suffit Plus donner le PA Mais ça va pouvoir aller se cacher Alors on choisit Ok très bien Ici il n'y a pas la diagonale Après attention S'il y a un qui le balise Ça peut Ouais ça peut vite partir Alors là Soyez un petit peu son crash j'imagine Eh bien sans doute Ça va debuff l'érosion Après attention S'il y a debuff d'érosion C'est debuff le plastron peut-être Ça me laisse qu'il s'annonce beaucoup Ouais c'est un choix C'est un choix Après Dans tous les cas le steamer Ray-Rod Donc Il tapera sur l'érosion de l'écaflip Donc je ne sais pas si c'est si important Que ça Le steamer Ray-Rod Mais il n'a pas de tourelle disponible Il va être un peu gêné par les invocations Ouais À voir s'il a un free sonar Mais je pense qu'ils vont y penser quand même Sachant que On tape un petit peu plus l'écaflip Parce que là L'OSA qui vient d'utiliser deux slots d'invoque Donc si jamais il y avait des clings qui étaient fait Ça pourrait être Ouais ça pourrait être intéressant Ça pourrait être pas mal son temps Qu'est-ce qu'on a là par exemple L'Alvinos qui gêne quand même beaucoup Là le steamer qui doit beaucoup s'avancer Pour mettre l'érosion Est-ce que c'est pas un petit peu risqué Sachant qu'on a l'XP qui arrive ce tour-ci Ouais Là s'il y a un perso qui se prend l'XP Ça va faire très mal Là Ah bah là oui Si c'est l'écaflip ou le steamer En tout cas ça va faire beaucoup beaucoup de dégâts Ouais alors on va plutôt On va évoluer ses badiscafs Il y a la diagonale Il y a la diagonale sur l'écaflip Attention à ça Ouais après il faut aller la chercher un petit peu loin Il y a le dragonnet qui gêne Il faut faire une concentration potentiellement On peut au concentre sur le bouffe à Binos Ouais c'est ce qu'il fait On a la ligne de vue La balise il a posé le tour d'avance Ouais c'est ça On n'a pas disposition Attention Attention Pray for us 2 Aïe A moins 1000 Oh mon dieu Ça fait tellement mal Il est plus boost heureusement Et l'oeil de top en plus L'oeil de top qui est très embêtant Il est gêné L'écaflip qui va faire un passe tour Ouais l'écaflip et le steamer Parce que mine de rien le steam O est aussi bien sensible au retrait PO Donc ouais c'est un bel oeil de top qui a été placé Pas des buffs du coup C'est bien vu On a déjà mis les PA du coup Donc le steamer qui Non il les a toujours le steam Pardon Il reste un tour de steam Le solida Ouais on a requinqué son équipe là Et le petit moins 2 Qui passe bien Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de retrait Stenny Je viens de mettre un moins 2 sur 80 d'esquive C'est quand même pas mal Ça plie toujours Ouais absolument Le tour du zobal Qui va pouvoir encore une fois mettre ses ponteras Le zobal il est pas du tout embêté Il s'en fiche Je vais trouver des lignes de vie etc Il fait juste pontera Pontera Il retire des dommages Il est safe Et mine de rien On a vu un ébène à 400 sur l'écaflip tout à l'heure Là on va en reposer un Ça risque de faire mal On rebousse les dégâts à distance du cra et du zobal On revêt le steamer Ok on switch C'est vraiment un bon multifocus quand même Qui est pris par Empereur là Mais ça fonctionne Parce qu'au final Ceux qui sont le plus en danger Et bien C'est effectivement C'est effectivement émotion Ouais pour l'instant Mais après on tape sans érosion Donc à voir A voir si juste avec la tankinèse de l'équipe On réussit pas A reprendre l'avantage ensuite Mais c'est vrai que pour l'instant Pour l'instant l'avantage est un petit peu Du côté d'Empereur Il y a les cafés qui switch du coup Sur l'OSA Ouais je pense qu'il n'y a pas le choix C'est peut-être un peu dommage pour l'Ebène Du coup Mais bon au moins Ça suit Ça va forcer L'OSA a pas joué aussi agressif Il a pu le faire sur le tour d'avant Ouais c'est ça Je pense que là niveau de cette invocation C'était un peu plus compliqué Ouais on pouvait pas aller Dans aucun cas On pouvait aller chercher ce KRA Donc c'était un peu trop risqué de s'exposer On va jouer sur la tempo pour l'instant On va voir qu'est-ce qu'il va faire Ça passe un Eben Encore un sur Steam Et ça met un nouvel Eben Il a combien d'Eben à Steam ? T'as 3 ? Non 2 peut-être ? Non il a 4 Eben Ah 4 Eben Oh là mon dieu Ah donc là ça va faire un début de tour Pas très bien mine de rien Ça va picoter Ouais Ça va picoter Après là le retour de la Batiscaf Pour se remettre un peu de shield Il a pas beaucoup de lignes de vue Là ça tacle les K Ouais on sait qu'il joue bon du félin Du coup c'est intéressant On peut pas se détacle comme ça Avec un sort à 2 PA Ok on tape un petit peu sur cette foreuse C'est vrai que mine de rien Si on tombe la foreuse Ça fait une grosse pression en moins Du côté d'émotion Absolument Peut-être que le blindage pourra être placé Peut-être qu'on pourra avoir le blindage C'est vrai Parce que si elle tombe Bon on tape un petit peu moins On a moins d'érosion Ouais le Steamer qui a 3700 points de vie max 2000 HP actifs La giga différence entre les Eben haut et les Eben feu Ça c'est quand même assez incroyable Carrément Et ça monte une Batiscaf Pour l'instant Ça met la Batiscaf au niveau 2 en tout cas On veut tuer Dragon et Rouge Faut retirer l'épée au Krah Ça va sans doute garder 2 PA à la fin Pour une SP sur la foreuse Ouais Et on se replace C'est pas mal d'avoir enlevé cette Batiscaf Qui nous gênait un peu le passage Bon du coup le Steam qui a quand même pas mal d'HP Alors le Krah du coup Ah ça balise Ouais et puis là il a proc tout Il a proc le Vulbis Il a fou Ouais Ouais ça va faire une belle zone Il a une belle diago à prendre sur les lignes et le Steam Est-ce que ça serait pas un peu risqué de s'approcher autant ? Ouais peut-être sans doute que si Après vu les dégâts qu'il les va mettre En fait il met tellement une grosse pression S'il fait ça En soi il peut juste mettre Non il turer sa balise maintenant Ok Alors ça place une rappel ici Ce Steam qui commence à être en danger 1500 HP Lenni va jouer juste après On va pouvoir le faire souffler Là il n'y a pas le choix Il faut lui remettre l'EPA L'EPM Mettre un Solida Ouais Est-ce que Ouais on lâche la prêve Du coup on va Est-ce qu'on garde l'Ebène ? Ouais on va garder l'Ebène Sage décision On enlève les lignes de vue potentielles C'est le Zoobal donc c'est relatif Mais Mais tout de même Il va falloir faire très attention A émotion pour le tour 7 Le retour de l'Exp.dukra Ouais et là ça va pas rigoler Parce que là je charge 2 S'il n'y a pas de mort à ce tour là C'est étonnant Ouais Notement Le combat sera terminé D'ici 2 tours C'est ce qu'il faut se dire Donc c'est un peu le moment Où l'Emotion devra Commencer à prendre des risques Le Zoobal en tout cas Qui s'avance beaucoup Et ça va lui mettre la fougue ou pas ? Ouais on n'est pas trop inquiétés Du côté Zoobal On va mettre des bollish On passe la fougue en effet Elle a double bocara Ouais c'est bien vu ce tour Ce tour de fougue On va pouvoir mettre une pression Une pression très efficace Sur le steamer Est-ce qu'on a pas le contre-coup là Du côté d'Astu On a quand même un AK Qui a 2500 HP Même lui il est pas safe en soi Ouais c'est sûr Là aucun des deux Aucun des deux n'est garanti De sa survie au tour prochain Ok on va quand même faire du retrait P1 Sur cet Osamodas On va gêner son jeu On tourne sur le Zoobal On recule Juste à côté Les cadeaux Ouais Ouais c'est ça On prend pas de risque Il est déjà au relais Donc On va voir le tour De Montesquieu Montesquieu qui a plus beaucoup De sublots disponibles Ouais Sachant que c'est un os à feu Qui a deux bouffes tôt de placé Ce qui est quand même pas mal Ouais on peut toujours rappeler Mais Ok on va pas le faire Ça va mettre des dégâts Ça va passer en état Ça va mettre Oh c'est super C'est très bien joué C'est très très bien joué Ohlala Puis oui il y a la percue Allez le souffle Qui décale le Zoobal Pour libérer l'espace Réinvoquer le bouffetout Afin de tacler le steamer C'est très très bien joué Et attends Ce steamer il est 1300 HP Il a pris 900 dbn tout à l'heure Après là je crois qu'il en a perdu un Attends je vois à combien Il en a trois je crois Je me sens qu'il en a trop Quatre encore Ouais au moins Trois zébène Trois zébène Trois zébène Ah tu vois Il n'aura que du shield Il n'aura que du shield Il y a un crat derrière Après le crat en plus Qui va prendre la place De sa balise de rappel C'est pour ça qu'elle avait été placée C'est vraiment pour Pour terminer On va dire Vraiment pour finish Un peu Ouais et qu'est-ce qu'on fait là On reste vers sa gardienne Ça va bâtir ce caf Ouais On est assez safe Ah là ça va être compliqué D'aller le chercher pour le crat je pense Bah je sais pas Parce que Ah non on peut y aller Directement avec l'épée On peut le chercher Après zaï l'ennie Là je pense que Ça vient de clôturer le combat Ouais 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 Après On va voir le tour de l'éka Mais Mais le zobal est pas bien Donc Le zobal est pas bien Mais quand tu regardes T'as un éka flip Qui a le même nombre de points de vie Que le zobal T'as un égnat comme ça Qui aperpète les oies Sous représailles Et t'as un steamer A 200 hp Ouais Tout à fait Ouais Lequel des deux Lequel des deux camps Est le mieux Sachant que là Le zobal joue peut-être Trans Peut-être vu le placement du crat Ouais Flexibilité On pourra avoir la trans De placer A voir Ouais c'est vrai que Ça pourrait être intéressant Parce que le zobal Le zobal fait le kill C'est sûr sur le Sur le steamer Enfin je pense Il a 13 PA Tu as vu qu'il roxait plutôt pas mal Sur 0% Je pense que ça passe Mais bon Est-ce qu'on va survivre ensuite quoi Bah Il y a quand même 2300 points de vie Sur le zobal Il a une Je sais pas Non Il est en servitude ou pas Je me souviens plus Je sais pas Il me semble Tyranny Ouais Ok Et Ouais après On a l'Ekaflip Qui a un petit peu taclé Ah je sais pas Franchement Le zobal est pas La vie de ton mais non C'est vraiment trop fort Honnêtement Les dégâts Regarde moi ça C'est inside Carrément Ah il y a le plastron Ah il y a le retour Parfait Dommage j'en mets pas le crat dedans Mais Mais bon Il n'y avait pas le choix Pour kill Toute manière C'est sûr Mais le crat Qui est pas tant en danger Que ça mine de rien Parce que maintenant Il n'y a plus de perso haut Il a quand même 2800 HP La Samodias Qui joue derrière C'est Très compliqué Et puis On va être tour 7 Et qu'est-ce qu'il y a de tour 7 en petit cause ? L'expiation Et l'expiation Elle va tuer le petit astu Ou elle va le dégommer Sachant qu'on en pose Un crat Qui joue d'affilé C'est très rare déjà De voir un crat haut En plus de voir un crat expiation Ouais Et de voir une expia full boost C'est Je me demande si c'est déjà arrivé Sans doute Peut-être Mais là en tout cas On va voir une expi Qui va taper du 1500 Ouais Carrément Sur 18% Et en plus le crat Va avoir le retour De ses boosts Maîtrise de l'arc Etc Il me semble qu'il les a Il ne les a pas utilisés Depuis le début Est-ce qu'on a le quard ? Ouais on a encore le quard En plus sur le crat On a les dégâts Distance augmentée Ouais ça va faire très très mal Je pense que L'Ekaflip va y passer C'est même sûr L'Eka Ouais ça sur n Ils veulent même pas Se prendre l'expi Oh non Et félicitations A Emporre Deux zéros Dans cette grande finale C'est le moment Pour les messieurs S'il resaisir